voilà donc là quand vous allez faire appel à votre fonction d'accord vous allez avoir un égal à 10 c'est bon là par exemple un égal à 10 est bon donc on peut l'attacher qu'est-ce qu'il va faire non j'ai dit nid d'accord il va prendre à l'aider une vous allez mettre un égal à 10 donc l'inter init il va être égal à 10 comme d'accord mais vous allez parcourir et là il faut égale à 0 jusqu'à 10 vous allez mettre à 2 0 égale à 0 à 2 1 égale à 1 jusqu'à à 2 9 qui sera égal à 9 on bat pour l'affichage c'est exactement la même chose c'est bon c'est clair oui très bien oui on le tient comme tient le tient comme hada on la taille maximale qui a où c'est 50 ça vous pouvez utiliser moins c'est vrai la taille maximale qui est forte bien la taille maximale ou la taille effectif la taille réelle la taille maximale il y a 50 la taille réelle c'est une taille qui est inférieure à 50 là on a pris 10 mais là le canal fait par exemple 51 je ne peux pas ça ne va pas marcher parce que je suis en train de dépasser la taille maximale c'est bon donc hada l'exemple le but tiens où c'est quoi c'est juste pour vous dire que caïn des procédures ou caïn des fonctions donc une fonction c'est quoi c'est une c'est un sous-programme d'accord ça y est qui retourne une valeur qui calcule quelque chose ça une procédure non c'est une fonction qui est de type void qui ne retourne rien qui effectue un traitement bien déterminé mais ça à l'automne aucune valeur en contrepartie c'est vrai est-ce que ça me tient oui très bien un projet des questions oui monsieur non monsieur parfait donc si vous n'avez pas de questions on va parler maintenant des points de taille donc on va parler des pointeurs très rapidement aussi ça et j'enlève td pour la prochaine semaine quand vous allez faire les td vous allez faire des exercices sur sur les fonctions et les procédures ça va vous permettre de réviser un peu ce que vous avez fait l'année passée ça y est donc les pointeurs c'est quoi quand vous allez faire ça en langage c quand vous allez faire ça c'est une déclaration simple vous êtes en train de déclarer un montier x c'est tout ni plus ni moins ça physiquement ça veut dire quoi quand je déclarer un montier x au fait le compilateur c il va créer une case mémoire ou un espace mémoire en fait c'est pas une case c'est un espace parce que parce qu'une case fait un octet un octet il est codé sur quatre octets donc là le x il va prendre quatre cases ça est donc vous allez avoir une case mémoire ou je mets en train une case mémoire ou je mets en train plutôt un espace mémoire un espace mémoire mais en train x il va avoir une adresse d'accord donc la mémoire c'est elle est elle est organisée comme des casiers par exemple là dans un bureau vous allez avoir des casiers d'accord donc chaque casier en douane numéro donc casier numéro un casier numéro deux casier numéro trois chaque casier vous allez mettre des choses ça y est donc donc numéro 1 numéro 2 numéro 3 c'est des adresses à l'intérieur vous allez avoir des valeurs c'est bon donc quand je vais faire la déclaration bat je peux par exemple faire comme ça x égale à 5 par exemple là et là ce que je vais faire ce que je vais afficher plutôt le x c'est bon Je peux aussi afficher autre chose X n'a pas de valeur X n'a pas de valeur X n'a pas de valeur N'a pas de valeur N'a pas de valeur Et n'a pas de valeur Donc pour afficher l'adresse On va dire comme ça Adresse X Donc maintenant On va afficher l'adresse de X C'est bon Adresse de X par exemple C'est un exemple Donc Qu'est-ce qu'il y a la différence Bain la valeur de X Ou l'adresse de X L'adresse de X C'est sa position dans la mémoire Faire raf la mémoire La valeur de X C'est le contenu Donc le compilateur Quand vous allez faire Rader la déclaration Il réserve un espace mémoire Pour X Quand vous allez faire X égale à 5 Il jive la valeur 5 Qui est codé mon binaire Ou il jive la case mémoire L'espace mémoire Qui correspond à X Est-ce que c'est clair ? Oui monsieur Très bien Donc ce qu'il faut retenir ici Est-ce qu'il faut retenir ici Est-ce qu'il y a deux choses Deux informations Il a une valeur Et une adresse Ça y est ? Donc Comment vous allez définir Un pointeur ? Ça y est ? Je vais me déclarer un pointeur Je vais faire ça Et un T Étoile X Ça y est ? Première chose Première chose Un pointeur Je vais me déclarer un pointeur de type C'est un principe entier Maintenant c'est un pointeur Tout simplement On va dire On va dire Contenu c'est une valeur C'est une valeur C'est bon ? Une X D'accord ? C'est un pointeur Qui possède une adresse mémoire Son contenu N'est pas une valeur C'est une adresse mémoire Ça y est ? Oui C'est bon ? Donc C'est C'est ce qu'il faut Retenir ici Donc Pour initialiser L'initialisation de X Elle peut se faire De deux manières différentes Soit en lui affectant L'adresse D'une variable Qui existe déjà Ou là en utilisant Une allocation dynamique Pour le moment Je vais vous montrer Uniquement la première manière Première manière C'est comme ça Donc vous allez déclarer Une variable Y Y c'est une variable simple Ça y est ? L'étoile 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 Donc Y C'est la même chose Comme tu veux dire C'est ça ? Y a un pointeur Y a un variable Vous pouvez vous montrer Y a un pointeur Si vous avez un étoile L'étoile C'est ça ? Donc Y c'est une variable Ordinaire Pour initialiser X Je ne peux pas faire X égale à Y Je ne peux pas faire X égale à 15 Par exemple Interdit Ça ne marchera jamais C'est une erreur Parce que X Ce n'est pas une variable Ordinaire C'est un pointeur Son contenu Doit être une adresse Mémoire Donc je peux dire X égale à 15 Je peux dire X égale à Y La gauche Je peux dire X égale à Adresse de Y Oui Est-ce que Ferme tout Oui Très bien Parfait Donc si je vais faire ça Par exemple Printf Y C'est un pointeur C'est un pointeur C'est un pointeur La valeur de Y La valeur de Y Donc initialiser Y Par exemple On a par 5 Et je vais mettre La valeur de Y Ici C'est un pointeur Donc si je veux Afficher Je vais faire ça C'est un pointeur C'est un pointeur C'est un pointeur Parfait Adresse de Y Où est-ce que X Parfait X Donc si vous faites L'adresse de Y Par exemple Y graffe l'adresse De ça Ça en même temps Soit je fais ça Soit je fais ça C'est bon D'accord Le pointeur Le pointeur Exactement La valeur Parce que X il pointe sur Y D'accord Il a X Il pointe sur Y Si X pointe sur Y D'accord Ça veut dire Tout simplement Que X Il est égale A l'adresse de Y Ça y C'est bon Je peux aussi faire ça Je peux faire par exemple L'affichage T'as l'adresse de Y L'adresse de Y L'adresse de Y L'adresse de Y Par exemple X 204 Ça y Ça veut dire Juste parce qu'il Il possède une adresse Mémoire Ou le contenu T'as aussi C'est une adresse Mémoire T'as une autre variable Très bien Il faut vraiment faire Oui monsieur C'est très important Donc là X Son adresse C'est 204 Donc Raffichage 204 Par exemple Y Raffichage 200 Ça Le contenu T'as Y Valeur 5 Ça a le contenu T'as X Mais si Valeur 200 C'est vrai Le contenu T'as X C'est 200 Ça 200 N'est pas une valeur On la considère Pas comme une valeur 200 C'est au fait L'adresse de Y Ça y C'est bon Je peux aussi faire ça Je peux faire par exemple Je peux faire aussi Au lieu de mettre Y Ici Je peux faire aussi Étoile X Pourquoi ? Exactement Comment on va dire ça au fait Étoile X Elle veut dire tout simplement La valeur pointée par X C'est bon X C'est Y Elle pointe sur quoi ? Sur Y Parfait Donc la valeur pointée par X C'est la valeur de Y Ça y est Donc Rédi vous pouvez la mettre Quand vous avez le pointeur Ça y est Puisque X Il pointe sur Y D'accord Pour parler de étoile X Ça y est Il faut Il faut avoir cette condition Qui est en fait Une condition nécessaire C'est clair ? Oui monsieur Pour pouvoir faire étoile X Vous devez faire cette initialisation Il ne peut pas faire étoile X Sans avoir fait cette initialisation Cette condition est nécessaire Est-ce que c'est clair ? C'est clair Très bien Oui monsieur Monsieur Il a accepté J'ai accepté tout le monde C'est bon Tout le monde est accepté D'accord monsieur Merci Je vous en prie Je vous en prie Donc C'est bon C'est bon Donc Par exemple Qu'est-ce que vous avez Ça y est Donc vous avez le Vous avez un entier X Donc quand vous allez déclarer X Vous êtes en train de réserver un emplacement Mémoire pour head à l'entier Et c'est là Égal à 10 Vous allez mettre La valeur de 10 A l'intérieur De la case mémoire Correspondante à X Donc head Par exemple C'est les adresses Elle a l'adresse de X Elle a 62 La valeur de X Elle a 10 I'm telling Quand je vais faire printf pourcentage des adresses de X Je vais afficher 62 Par contre Quand je vais faire printf pourcentage des X Je vais avoir 10 C'est clair Rien Oui Oui Donc Quand on parle de pointeur Qu'est-ce que vous avez Pour déclarer un pointeur Vous allez faire type étoile variable Donc par exemple Là vous allez mettre INT étoile P Donc INT étoile P Ça veut dire tout simplement Que P est un pointeur de type anti Quand vous allez faire INT étoile P Vous allez aussi réserver un espace mémoire Pour la variable PX D'accord Mais PX plus que H C'est un pointeur Elle possède une adresse mémoire Et son contenu va être aussi Une adresse mémoire Donc maintenant La rente comme X Son adresse c'est 62 Sa valeur c'est 10 La rente comme PX Son adresse c'est 96 D'accord Et quand vous allez faire PX égale à adresse de X Vous allez avoir ici PX 62 62 Parfait Vous avez fait un tournée ? Oui monsieur Et vous faites l'adresse de X Monsieur J'ai dit que le P Raha t'aigné pointeur Oui mais Le nom est à la valière Vous pouvez mettre le nom Que vous voulez Il n'y a aucun problème Oui monsieur D'accord C'est la main pour dire pointeur X C'est pour que L'appel soit significatif C'est bon ? La nomination soit signifiante C'est bon ? Donc quand vous allez faire ça Oui monsieur Quand vous allez faire PX Égale à adresse de X Vous voyez Le étoile PX Il va être égal à X Vous voyez C'est clair ? Oui monsieur Je vais vous donner un dernier exemple Sur les pointeurs La prochaine fois On verra La relation Les pointeurs et les tableaux Les pointeurs et les fonctions C'est très important Oui Un exemple Répeit Donc X On verra Monsieur L'achete Oui La La valière La valière La pointeur La pointeur La pointeur Oui La adresse La variable La pointeur La pointeur Exactement Donc la valeur La pointeur C'est là C'est là La x La x C'est une variable La valeur C'est quoi ? C'est une valeur 10 Le PX C'est un pointeur C'est une variable On a adresse 96 La valeur C'est une adresse D'accord C'est l'adresse De la variable La pointe Effectivement C'est l'adresse De la variable Pointée par Avec le pointeur D'accord Merci monsieur Je vous en prie Si vous avez des questions N'hésitez surtout pas Vous posez des questions Il n'y a aucun problème Il n'y a pas de questions bêtes Merci vous N'hésitez pas D'accord Pas de soucis Donc là Vous allez faire Par exemple Bon je vais donner Un petit exemple Est-ce que vous avez Bien compris D'accord Oui Vous avez fait Ça Je vais mettre D'accord 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 Merci. Bon, donc, c'est bon, ma erreur, hein? Alors, aujourd'hui, nous avons déclaré, c'est bon, quatre variables. Bien, moi, je fais une variable, il y a deux pointeurs, c'est bon, il y a deux pointeurs que nous avons appelés X et Y, donc X c'est un pointeur, Y c'est un pointeur, on a deux variables, A qui est une variable simple, ordinaire, et B c'est une variable simple, ordinaire, vous êtes d'accord, bien? Bien. Très bien, donc là, j'ai initialisé A par 10, B par 15, X, il va pointer sur A, Y, il va pointer sur B, d'accord? C'est bon, c'est bon, et si je veux afficher, étoile X, qu'est-ce que je veux avoir? 10. 10. X t'égale à 10. La valeur de A, oui, pour tout le monde. Oui, Y. L'adresse de B. Y, c'est l'adresse de B. C'est bon, vous m'avez compris, vous m'avez compris, vous m'avez compris, vous m'avez compris. Là, on va faire X égale à l'adresse de B, maintenant. C'est bon, on l'a, hein? C'est bon, on l'a, c'est bon, on l'a, c'est bon, on l'a, c'est bon, on l'a, c'est bon. Où A égale à 12, d'accord? Qu'est-ce que je vais avoir ici, étoile X? 15. 15. 15. Vous êtes d'accord? Parce que là, vous avez modifié X, X, il ne pointe plus sur A, il va pointer maintenant A ce moment-là, le X et le Y pointent sur B. Donc, là, on a deux variables qui pointent à la B. Vous m'avez compris? Au départ, au départ, maintenant. Quand on a commencé, le X, il pointe sur A, Y, il pointe sur B. D'accord? Mais quand vous avez fait ça, là, on a deux variables qui pointent sur A, Y, il pointe sur B. Ça y est? Oui. C'est clair? Donc là, le X va t'être égale à combien? Et toi, le X va t'être égale à 15. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair? Oui, bien sûr. Pour tout le monde, bien, ça. Je vais t'être égale à étoile X, je vais te faire. Maintenant, vous allez faire Y égale à adresse de A. Ça y est. Y égale à adresse de A, on a pas à l'autre. Et X va t'être égale à Y. Qu'est-ce que c'est égale à Y? X est égale à l'adresse de A. Parfait. Et c'est exactement ça. Très, très bien. X égale à Y, vous êtes en train d'affecter la valeur de Y à X. La valeur de Y, c'est une adresse. C'est l'adresse de A. Vous allez la mettre dans X. Est-ce que je peux... X et Y, c'est des variables qui sont de même type. Donc, je peux affecter X à Y ou la Y à X. Quand vous allez faire Y égale à A, bien, plutôt adresse de A, bien, maintenant, X va t'être égale à Y. Donc, X, il prendra le contenu de Y, l'égoire, adresse de A, tout simplement. Donc, quand je disais là, donc, le X sera répointé à l'A, ou le Y est répointé à l'A. Vous êtes d'accord ou l'A ? Ça y est ? 12. Donc, quand vous allez afficher le A, très bien. Le A va t'être égale à 12, parce que l'A, il a changé de valeur ici. Comme A ou l'A ? Oui. Oui, monsieur. Donc, là, vous allez avoir 12. Et même pour étoile Y, il va t'être égale à aussi à 12. Anthony, parce que même Y, il pointe hétéroi sur A. C'est clair ? C'est clair. C'est bien clair. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Je trouve ma franche. En tout, Camille. OK. Donc, bon, ce qui est important avec les pointeurs est que pourquoi ils sont importants, les pointeurs ? Parce que tout ce que nous allons faire après, il est basé sur les pointeurs. Vous voyez ? On verra, on verra, encha'Allah. Bon, le prochain cours, on va voir le lien entre les tableaux et les pointeurs, les fonctions et les pointeurs. On va commencer l'allocation dynamique qui est basée sur les pointeurs. Le list chaining, c'est les pointeurs. Les piles, les pointeurs. Les fils, les pointeurs. Vous voyez ? Donc, il faut vraiment bien comprendre les pointeurs. On va essayer de faire beaucoup d'informations. d'exercice. Merci. Vous pouvez facilement trouver des sites comme par exemple développer.com ou là, faire des afflits du tutor. D'accord ? Oui ? Le site développer.com Est-ce que vous allez ? Donc, vous allez faire des exercices. Vous voyez ? Oui. Merci. Donc, si vous avez des questions, OK ? Sinon, on va arrêter ici. Je vais vous partager le lien du cours sur YouTube. Ça y est. Vous, Aoud, essayez de visionner le cours une autre fois. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail ou par Messenger. Il n'y a aucun problème. C'est bon ? D'accord, monsieur. Si c'est possible, vous pouvez nous donner le lien sur YouTube ou bien. Donc, on va arrêter le cours par mail. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est bon ? Oui. Je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Je vous en prie. Bon courage. Ataikom saham.